Bonjour, donc je suis particulièrement content parce qu'on vient de franchir la barre des 900 abonnés. En moins de 3 semaines, on est passé de 800 à 900, donc ça montre une accélération et j'en suis vraiment très content. Évidemment, l'objectif c'est d'atteindre le plus rapidement possible les 1000 abonnés. Mais en attendant, je voudrais vous présenter un groupe privé que j'ai créé sur Telegram et que j'ai dédié spécifiquement à l'étude du CCNA en français. Alors c'est un groupe privé, ça veut dire pour pouvoir y participer et voir ce qu'il y a dedans, il faut en faire la demande et être inscrit. Et d'ailleurs, vous voyez là sur cet écran, j'ai déjà placé un fichier parce que tout l'intérêt justement du groupe privé Telegram, ça va être de pouvoir vous donner des fichiers que je ne peux pas... dont il ne s'est pas possible de faire ça sur YouTube. Donc vous allez pouvoir télécharger par exemple un fichier paquet de traceurs qui a été fait spécialement pour la démo OSPF du cours pour le jour 21. Donc je pense que ça peut être intéressant parce que l'intérêt du truc, du lab, ce n'est pas de réaliser la configuration, mais c'est de voir ce qui se passe dans les routeurs. Donc à la limite, ça peut vous permettre d'éviter d'avoir à faire le travail, de tout refaire vous-même. Et puis dans ce groupe Telegram, en fait, j'ai vraiment l'intention d'encourager les discussions techniques, les échanges qu'il peut y avoir pour la compréhension, pour la préparation de l'examen, et puis de placer d'autres types de fichiers. Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Pour y avoir accès, en fait, il faut m'envoyer un mail. Alors où est-ce que vous allez trouver cet email ? Vous allez sur ma chaîne CyberSécurité 2023, vous cliquez ici sur À propos, et ça va vous afficher tout un tas d'informations. Donc vous voyez, informations de la chaîne, et pour afficher l'adresse email, il va falloir que vous cliquez ici. Bon, je ne suis pas connecté, mais vous cliquez à cet endroit-là, en face de la petite email. Vous récupérez l'adresse mail, vous m'envoyez un mail avec dedans, voilà, je veux participer au groupe Telegram. Et généralement, je vous réponds dans les 24 heures, en fonction de mon activité. Et puis après, il faut valider ça, voilà. Et une fois que vous êtes dans ce groupe, eh bien, vous allez pouvoir profiter justement de tous ces avantages. Alors, sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Partager, c'est-à-dire, j'ai fait pas mal de vidéos jusqu'à maintenant, mais il faut que vous puissiez les partager sur les réseaux sociaux, de manière à ce que plus de gens viennent les voir, et à ce qu'il y ait plus d'échanges. Je veux dire, tout le monde a gagné d'échanger encore plus, donc l'intérêt, c'est vraiment que vous puissiez partager le plus possible les vidéos que je produis. Alors, vous pouvez partager ça sur vos réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, voilà. Ça sera avec plaisir, en tout cas. Un autre point que je voulais aborder, c'est aussi le CCNP, parce que je vois bien qu'il y a pas mal de gens qui viennent sur ma chaîne suite à des recherches sur le CCNP. Alors, c'est vrai que j'ai du contenu qui peut être intéressant pour quelqu'un qui fait du CCNP. Cela dit, pour l'instant, c'est vrai que je suis vraiment en train de pousser vraiment plutôt sur la partie CCNA. Mais cela dit, vous avez quand même du contenu qui peut être intéressant pour le CCNP, comme la partie SD-WAN. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est justement les playlists. Donc, sur les playlists, j'ai créé une nouvelle playlist sur les technologies SDN. On va aller voir dedans. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais c'est destiné à être enrichi. Vous voyez, il y a qu'est-ce que le SD-WAN. Il y a le VXLAN qui est très important. Et puis, vous avez aussi une explication sur MPBGP, ce qui est vraiment essentiel pour ensuite aborder les choses du style EVPN, etc. Sinon, comme playlist intéressante, je fais la playlist sur le cours complet CCNA en français. Donc, ça, vraiment, ça connaît beaucoup de succès. Il y a beaucoup de gens qui arrivent par la playlist, en fait. Et c'est vrai que c'est fait pour ça. De toute façon, il faut bien voir qu'à ce jour, il y a déjà plus de 21 jours. En fait, il doit y avoir, je ne sais pas, combien de vidéos ? Il y a 26 vidéos. 26 vidéos. Donc, voilà, ça fait quand même déjà de quoi bien commencer l'étude du CCNA. Vous avez aussi comme playlist. Alors, vous avez les playlists sur IPv6. IPv6, vous avez les adresses, un lab d'introduction aux adresses, description de l'entête, paquet IP, RIP, démo RIP avec paquet de traceurs. Donc, moi, je pense que c'est vraiment indispensable maintenant de comprendre IPv6. Donc, regardez cette playlist. Je pense que c'est intéressant. Le routage RIP, il n'est pas au CCNA. J'en parle dans le cours parce qu'à mon avis, ça me paraît indispensable. Vous allez pouvoir retrouver des choses ici. Et puis, donc, et puis, ben voilà. Après, vous avez tout un tas de playlists que vous devez connaître, j'imagine. Vous avez aussi pas mal de choses que j'avais faites en début d'année sur ChatGPT. Voilà, les tutos sur ChatGPT, qui à mon avis, c'est vraiment intéressant. Voilà. J'ai fait aussi une playlist sur un sujet que j'aime beaucoup. C'est sur la voice over IP. Donc, tout ce qui est voice over IP, téléphony over IP. Donc, je parle d'un livre, le protocole SIP. Mais vous avez une vidéo sur le protocole SIP. Alors, elle est un peu basique. Mais je pense qu'elle peut être intéressante pour arriver à bien comprendre le truc. Là, ici, appel téléphonique. Voilà, comment faire un diagnostic. La QoS, ça peut être aussi assez important. Donc, je dis pour CCNA. Mais c'est pas tellement que ce soit au CCNA. C'est surtout que j'ai voulu vraiment faire une introduction très basique à la QoS. pour vous qui débutez dans les réseaux. Ici, je parle des codecs. Parce qu'en fait, ce qui est le plus important quand on parle de voice over IP, c'est la partie codec. Je veux dire, sans les codecs, on ne peut rien faire. Et ça fait partie de la partie voice over IP. Mais les codecs ne sont pas exactement liés avec SIP. Alors, voilà. En fait, il manque une vidéo là-dessus sur un des protocoles complémentaires. Je dois la faire. Je dois la faire. Et j'espère sortir ça dans les prochains jours. N'hésitez pas à me demander des sujets. Je veux dire, vous voyez, il y a quand même beaucoup de types de sujets qui ont été traités. Il y a différentes playlists que j'ai commencées et que je compte bien compléter avec le temps. Mais voilà, qui traitent des sujets sous un angle un peu différent. Hands-on Cisco. Là, c'est vraiment la configuration pure et dure de matériel Cisco. Je peux faire ça pour d'autres types d'équipements. Le problème, c'est qu'il me faut un accès aux équipements. Donc, ça, c'est vraiment problématique à vrai dire. Mais j'espère bien que le passage de la chaîne à 1000 abonnés va pouvoir m'apporter plus de crédibilité au niveau des constructeurs. Je vous en avais déjà parlé. Et donc, pouvoir faire plus de choses avec les constructeurs. Parce que j'ai travaillé sur tout type d'équipements de chez différents constructeurs qui sont même encore sur le marché. Et donc, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir vous faire partager ça parce que je n'ai pas un accès justement pour pouvoir faire ces vidéos. Sur le Lab, c'est pareil en fait. Le Lab, ça, c'est vraiment quelque chose qui est plus... Donc, j'ai mis Lab CCNA, choix du routeur d'études. Mais c'est vrai que pour l'instant, en fait, plus ça va sur le CCNA, plus j'avance sur la partie CCNA. Plus je me dis que finalement, ça sera... Ça va surtout être un cours très théorique avec... Bon, on discutera à la fin de la partie pratique. Mais le Lab, les Labs à proprement parler de ce style-là me paraissent plus adaptés pour la partie CCNP justement. C'est pour ça que c'est important, si vous pouvez vous abonner au groupe Telegram, parce qu'à un moment donné, je compte bien partager... Enfin, j'espère si ça vous intéresse, mais je compte bien partager des... Comment dire ? Des fichiers qui soient un peu plus épais, on va dire, sur des Labs un peu plus conséquents qui vont vous aider encore plus sur les certifications. Évidemment, après le CCNA, normalement, devrait venir le CCNP, etc. Bon, il faut bien commencer quelque part. J'ai fait aussi donc une vidéo, une seule vidéo pour l'instant, en demandant à... En demandant à une entreprise du matériel média, c'est-à-dire vidéo, mais surtout photo, en fait. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit de modules fibres. Mais il y a d'autres vidéos qui sont en préparation sur des sujets, voilà, plus peut-être data center. Là encore, si vous avez des choses qui vous intéressent, j'attends vos suggestions avec impatience. Pour le CCNA, pour l'étude du CCNA, puisque c'est vraiment le sujet qui est vraiment le plus traité en ce moment sur ma chaîne, je veux dire, il faut vraiment que vous soyez régulier. C'est pour ça aussi que... Il faut que vous me disiez ce que vous en pensez, mais... C'est pour ça que je ne pousse pas à, comment dire, à faire une vidéo exactement tous les jours. Normalement, je suis parti pour ça, mais... Là, je me rends compte, en fait, que peut-être les vidéos ne sont pas regardées suffisamment longtemps, et peut-être pas assez. Et donc, c'est pour ça que j'introduis peut-être des jours de pause sur ce sujet-là. Et à ce moment-là, je publie comme aujourd'hui, sur d'autres sujets, comme par exemple, les derniers sujets que j'ai publiés, voilà, c'est MPBGP. De manière... Et puis aussi sur phase 1, donc ça, c'était hier, phase 1, de manière à ce que vous puissiez, comment dire, respirer un peu. Mais il faut bien comprendre que c'est vraiment nécessaire de suivre toutes les vidéos, les unes après les autres, jour après jour. Ça, c'est vraiment important. Donc, je peux bien mettre un peu de pause, mais il faut quand même que vous les suiviez. Alors, ça, c'est valable pour vous qui êtes en train de regarder ces vidéos au moment où elles sont publiées, et vous avez peut-être commencé à l'intro ou au jour 1. Donc, évidemment, ça sera plus valable si vous regardez ces vidéos dans quelques mois, parce que, bon, tout aura été publié. Mais voilà, je vous dis, si vous êtes vraiment en cours de révision pour le CCNA, il faut vraiment que vous soyez très, très régulier. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur le sujet, peut-être poser des questions techniques. Alors, pour les questions techniques, franchement, moi, je préférerais maintenant, si vous pouvez, vous mettre sur le groupe privé Telegram, CCNA. Comme ça, tout le monde peut en profiter. On peut échanger beaucoup plus facilement, beaucoup plus librement. Il peut y avoir des échanges entre vous. Donc, ça peut être vraiment très sympa. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Et puis, donc, c'est vraiment très cool d'être arrivé aux 900 abonnés. Évidemment, je suis en train de prévoir aussi une vidéo spéciale pour les 1000 abonnés, qui devraient, j'espère, intervenir dans pas très longtemps. Et, bah, c'est vraiment génial parce que c'était vraiment l'objectif de la chaîne. Enfin, c'était un rêve, plutôt, qu'un objectif. C'était d'arriver aux 1000 abonnés avant la fin 2023. C'est pour ça que la chaîne s'appelle CyberSécurité 2023. Après, il restera les 4000 heures. Bon, mais pour l'instant, c'est vrai que je suis déjà très, très content. Et je vois bien que la focalisation sur les certifications, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne. Donc, voilà. Je compte continuer, effectivement, dans cette voie-là. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.